7h48, nous retrouvons l'invité de la rédaction de France Bleu Orléans ce matin, c'est Yann Chailloux, le président du groupe de réflexion Tous Orléans, et il est au micro d'Éric Normand. Faut-il dépoussiérer les fêtes de Jeanne d'Arc alors que demain, on attend le Premier ministre à Orléans pour présider les fêtes ? Un groupe de réflexion fait des propositions pour les faire évoluer. Son nom, Tous Orléans. Bonjour Yann Chailloux. Bonjour. Vous en êtes le président, dans leur forme actuelle, quel jugement portez-vous sur ces fêtes de Joannique ? Les fêtes de Joannique aujourd'hui, nous elles nous plaisent, c'est une identité de la ville. On a d'ailleurs commencé notre première réunion à Tous Orléans, qui est un think tank qui existe depuis 6 mois maintenant. Notre première réunion, on a parlé de comment on pourrait faire rayonner Orléans. Et pour faire rayonner Orléans, il faut se baser sur ce qui existe déjà, notre identité d'Orléanais. Et les fêtes de Joannique, ça fait partie de l'identité d'Orléans, notre image. Voilà, ce sont des très bonnes fêtes, on aime y participer. Mais alors elles font trop quoi ? Elles font pas assez quoi ? Ce qu'on souhaiterait, qu'elles aient un peu plus de sens, du sens historique et culturel, et puis qu'elles soient plus populaires dans le sens où elles soient plus rayonnantes, que ça puisse faire venir encore plus de touristes, que ça puisse faire venir encore plus de personnes venues de la France, et d'ailleurs, plus populaires, plus culturelles. Qu'elles aient plus de sens et qu'elles soient plus rayonnantes. Alors, quelles sont les faiblesses ? Pourquoi vous dites que ça manque de sens ? Pourquoi vous dites que ce n'est pas assez populaire ? Il ne faut pas forcément voir en faiblesse. Nous, on veut les rendre plus populaires, plus culturelles. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas culturelles ou pas populaires. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Nous, notre objectif, je vais prendre deux, trois propositions qui nous semblent importantes, c'est par exemple sur le marché médiéval. Aujourd'hui, le marché médiéval dure quatre jours. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est déjà d'augmenter sa durée par deux, que ça soit plus d'une semaine, huit jours, et qu'on puisse y voir peut-être plus de spectacles. Peut-être qu'il faudrait un grand banquet qui rassemblerait les confréries régionales pour promouvoir la gastronomie locale et nos terroirs. Peut-être qu'il faut imaginer de nouvelles choses pour faire en sorte que ce marché médiéval soit un marché plus culturel et un marché qui puisse faire venir plus de monde. On a beaucoup de choses à imaginer sur le marché médiéval. Elles ont quand même évolué ces fêtes. Parce qu'effectivement, le marché médiéval sur le campus Anto, ça n'existait pas il y a encore quelques années. L'ouverture sur le quartier de la Source, le set électro ce soir. Il y a de très bonnes choses. Ça prend du temps. On pense que les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est un moyen pour rendre la ville encore plus rayonnante, encore plus populaire. C'est d'appuyer encore plus cette marque de fabrique Jeanne d'Arc à Orléans. Ça va devenir du marketing. La compétitivité entre les villes fait qu'on est obligé de montrer aussi quelle est notre identité, qu'est-ce qu'on vit à Orléans, quelle est cette ville. Et alors, ce n'est pas que le marché médiéval. Il n'y a pas que le marché médiéval dans les fêtes de Jeanne d'Arc qu'on propose par exemple. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est de mettre en place un partenariat éducatif entre tous les établissements scolaires, la ville, sûrement l'État, pour qu'on puisse aussi parler de Jeanne d'Arc sous un aspect pédagogique. Et ça, ça nous semble très très important. Le côté historique. Voilà, de voir le côté historique, de donner du sens aussi. Pourquoi on le fait ? Pourquoi depuis 589 ans, on célèbre Jeanne d'Arc à Orléans ? Pourquoi on le fait ? Voilà, je crois qu'il y a un axe pédagogique à développer. Vous pensez que ce n'est pas fait actuellement ? D'ailleurs, le ministre va annoncer un plan qui va s'appeler le plan mercredi pour la co-construction et la co-éducation, la co-construction des programmes scolaires, la co-éducation. Ça nous semble être un peu dans cet esprit aussi. C'est que Orléans pourrait dire, voilà, nous, on a envie de développer un axe pédagogique pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Voilà, l'aspect historique. Yann Chayou, les fêtes de Jeanne d'Arc, telles qu'elles sont faites, sont-elles trop religieuses ? La question, ce n'est pas de savoir si elles sont religieuses ou pas, c'est de savoir, est-ce que ça peut, nous, c'est notre regard, si ça peut faire venir plus de touristes, plus de personnes à Orléans. C'est un peu le parti pris qu'on a pris pour travailler sur ce sujet. Essayer de donner du sens au fait de Jeanne d'Arc, et je crois que Jeanne d'Arc, il y a quand même un fil rouge à Orléans qu'on oublie de rappeler, c'est la résistance. Jeanne d'Arc a résisté. Jean Zay a résisté. Et je crois qu'il y a des histoires à rappeler, qu'Orléans, c'est une multitude d'histoires, qu'il faut rassembler tout ça autour d'un fil rouge. On propose de faire en sorte que chaque année, autour des fêtes de Jeanne d'Arc, il y ait un thème sociétal. Imaginons, je ne sais pas, la cité, pourquoi pas d'ailleurs. Et on le déclinerait tout. L'égalité femmes-hommes. Et on déclinerait, voilà, chaque année, un nouveau thème sociétal pour réfléchir à ce que sera la société de demain, avec ce fil rouge de la résistance, parce que Jeanne a résisté à Orléans. Les fêtes de Jeanne d'Arc, ce sont aussi, chaque année, un invité très attendu. On a vu Emmanuel Macron il y a deux ans, là c'est le Premier ministre, Édouard Philippe. Médiatiquement, ça, ça fait rayonner. Il y a plein de journalistes qui viennent. Tout dépend de l'invité, mais je crois que... Mais c'est aussi le choix du maire, donc c'est au maire de décider qui l'invite. On peut imaginer tout un tas d'invités. Chaque Orléanais pourrait imaginer son invité. Et sur le choix aussi de la Jeanne d'Arc, cette année avec Mathilde, qui est métisse, ça aussi, c'est une preuve de modernité. On décide... Alors la modernité sur le choix de Jeanne d'Arc, c'est fait plutôt sur l'appel, sur Facebook, je crois, notamment la possibilité de candidater en ligne pour faire ce rôle de Jeanne d'Arc. L'objectif, il est plutôt d'imaginer ce qu'on peut faire en plus que ce qui existe déjà. Ce qui ne veut pas dire que ce qui existe déjà, c'est pas bien. L'objectif est vraiment de faire mieux. Encore mieux. Jeanne Chahoul, c'est un collectif, tous Orléans, qui entend défendre l'intérêt général des Orléanais, tout en sortant de la logique des partis politiques. C'est vraiment ça ? Alors que vous venez de rejoindre La République En Marche ? Alors je ne suis pas tout seul dans le think tank, dans le laboratoire d'idées, il faut l'entendre comme ça, en français. Mais notre objectif, il n'est pas électoral, on n'a pas envie de participer aux élections, en tout cas au nom de Tous Orléans. Après, chaque membre fait bien ce qu'il veut. Mais l'objectif du think tank, il est vraiment de réfléchir à comment on fait pour améliorer Orléans. Merci, Yann Chahoul, président de Tous Orléans. Bonne fête de Jeanne d'Arc. Merci, bonne fête à tous les Orléans. Exactement, des bonnes fêtes de Jeanne d'Arc. Et merci à vous, Éric Normand. Retrouvez l'invité de France Bleu Orléans sur francebleu.fr Merci, Yann Chahoul.